bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier des concepts ce mercredi nous allons continuer l'atelier des concepts la dernière fois si vous vous rappelez peut-être nous avons revisité la légitimité en lien avec la reconnaissance impossible de dissocier légitimité et limites toujours en lien avec la reconnaissance nous verrons plus tard les contributions le troisième pilier de la reconnaissance dans un prochain atelier des concepts pour rappel tous les concepts que nous voyons ensemble ont été développés à partir du modèle SIC par son fondateur Jean-Louis Gascoux l'innovation est permanente comme vous avez pu vous en rendre compte avec l'inventaire barométrie du climat relationnel lors de la conférence préventica d'hier mardi 2 avril si vous voulez en savoir plus d'ailleurs un webinaire spécial aura lieu le 17 avril les modalités d'inscription sont indiquées en commentaire de cette vidéo ou dans la description d'ailleurs de cette émission quelles sont les limites auxquelles nous sommes tous confrontés dans notre relation avec l'autre et avec soi elles vont par trois une sur l'axe gauche une sur l'axe centre et une sur l'axe droit du modèle SIC vous commencez à commettre à connaître le principe maintenant pour ceux qui nous rejoignent je vous invite à prendre connaissance de l'atelier des concepts sur le modèle SIC du 25 octobre 2023 donc trois éléments qui sont les limites de chacun d'entre nous ces éléments je voulais dit se mettre sur les axes du modèle SIC et sur l'axe gauche je sais si vous vous rappelle si vous rappelez si vous rappelez je vais vous remettre en fait le schéma transactionnel du modèle SIC à gauche vous avez le savoir à droite vous avez le faire sur cet axe droite du modèle SIC et au centre vous avez l'être donc axe gauche savoir axe droit faire axe centre être les limites je vais les mettre en rouge les limites et bien vous en avez une sur chaque axe sur l'axe du savoir qu'elles peuvent qu'elles peuvent être les limites et bien la limite c'est l'ignorance ne pas savoir c'est une limite donc la limite que nous allons voir sur l'axe gauche c'est l'ignorance voilà vous le voyez assez bien alors je vais après développer ce que c'est comment ça se traduit on va voir ça ensemble la deuxième limite qu'on va mettre sur l'axe droit c'est la maladresse parce que et bien quand on ne sait pas comment faire autrement on peut être maladroit on peut très bien mettre les plats les choses en place mais d'une manière qui n'est pas la plus pertinente qu'il soit parce qu'on ne sait pas comment faire autrement donc la maladresse va être liée à l'action évidemment donc sur l'axe droit et le troisième élément c'est pas le cinquième élément c'est le troisième sur l'axe centre alors c'est peut-être celui sur lequel on aura le plus de il faudrait rester le plus longtemps parce que c'est pas celui qui est le plus simple à identifier et appréhender c'est ce que l'on appelle la confusion identitaire dans cette confusion identitaire comme je vous l'ai dit on la place au centre alors afin de clarifier chacun des éléments je vais m'y attarder pour l'instant garder ça en tête les trois limites que chacun d'entre nous connaissons en relation avec l'autre et avec soi même c'est l'ignorance sur l'axe gauche la maladresse sur l'axe droit et la confusion identitaire sur l'axe donc l'ignorance comme je vous le disais l'ignorance elle est intimement liée à ce que la personne peut savoir c'est à dire eh bien c'est une personne qui arrive abouti à un point de vue parce qu'elle a déjà des informations dans son cerveau elle a déjà pensé à ça et puis il y a quelques informations qui lui viennent et puis en fonction des informations qu'elle a elle a eu de rapport à ce qu'elle a vos expériences qu'elle a pu avoir par exemple elle va déterminer son point de vue sur un sujet sauf que ça ne veut pas dire qu'elle a toutes les informations nécessaires à obtenir non pas un point de vue mais un élément de savoir sur ce sur cet élément donc ça l'ignorance amène les personnes à se faire un point de vue un point de vue en fonction de ce qu'elles savent et comme elles ne savent pas tout et manifestement parfois elles peuvent prendre une décision par exemple qui n'est pas la plus éclairée du monde mais parce qu'à ce moment là de toute façon n'avait pas suffisamment d'informations pour décider autrement ça c'est lié à l'ignorance et on voit très bien autour de soi on a des discussions parfois à bâton rompu et qui sont plus liées à un point de vue mais pas une réflexion à une réflexion parce qu'il nous manque des informations et donc on va déterminer en fonction de ce que l'on sait déjà une solution un point de vue une décision qui sera limitée par la connaissance donc par l'ignorance jusque là c'est assez simple et à mon avis vous avez déjà dans votre entourage des situations qui se sont produites et dans lesquelles vous pouvez dorénavant identifier les limites les vôtres et peut-être aussi celles des autres le deuxième élément c'est la maladresse on l'a dit c'est sur l'axe droit c'est lié à l'action et oui c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on sait comment le faire et c'est là où parfois par maladresse on peut bien on peut blesser les gens on peut mal montrer les choses et dégrader ainsi la relation parce que ça n'est pas ce qui aurait pu être fait de mieux pour que l'information soit comprise par l'autre et cette maladresse parfois c'est d'utiliser l'humour dans une situation et avec des personnes pour lesquelles l'humour là n'a pas sa place ça vient en fait restreindre la relation la dégrader alors même que l'idée même ce qui a motivé celui qui a utilisé l'humour c'était au contraire d'alléger la situation et pourtant ça l'a dégradé donc la maladresse est inhérente aux actions que l'on mène c'est la maladresse donc limite de l'axe droit il reste la limite de l'axe centre qui est la confusion identitaire alors c'est là c'est là où peut-être c'est le plus compliqué qu'est ce que la confusion identitaire et bien c'est de pouvoir avoir sa solution et d'être intimement convaincu que la solution que l'on a déterminé pour soi va être bonne pour tout le monde vous noterez quand en situation conflictuelle c'est souvent le cas c'est à dire que j'ai une solution c'est la meilleure il faut donc la faire comprendre à l'autre ça arrive très souvent et c'est en toute bonne foi je dirais même que c'est bien intentionné vis-à-vis de soi même d'imaginer ça mais c'est pas forcément ce qui est le plus le plus favorable au climat relationnel entre les personnes pour la confusion identitaire ça peut être aussi tout à fait autre chose on rencontre parfois assez souvent d'ailleurs des chefs d'entreprise mais pas que des salariés aussi qui considèrent que finalement si leur entreprise va mal ils vont mal alors le chef d'entreprise encore plus en disant de toute façon si je coule je suis fini alors même qu'en fait il aurait dû dire si mon entreprise coule je rencontrerai des difficultés c'est pas parce que l'entreprise ferme que lui ferme vous comprenez la logique des choses si mon entreprise meurt je meurs ça c'est une confusion identitaire il ya une personne physique et une personne morale même les salariés au sein d'une entreprise c'est pas parce qu'il ya des difficultés dans le travail que eux mêmes sont dans ces difficultés là aussi pouvoir s'extraire de tout ça prendre de la distance donc je vous disais la confusion identitaire c'est pas forcément le plus simple et c'est lié à une bonne intention vis-à-vis de soi qu'on transpose à l'autre alors cette confusion identitaire en vous même vous voyez que ça peut arriver aussi entre ce que vous faites et ce que vous êtes par ignorance par maladresse ou par confusion on peut dégrader la relation maintenant peut-être vous en prenez conscience pour vous même vous pouvez donc aussi le transposer à l'autre oui l'autre peut ne pas savoir être maladroit ou confondre confondre ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour vous c'est un fait mais sachez le ça signifie que chacun peut apprendre il devient plus facile pour vous de ne pas donner prise aux propos par lesquels vous pourriez vous sentir juger aux accout aux accusations de volonté de nuire et au maladresse non l'autre n'a pas su comment faire autrement vous n'êtes pas en cause mais vous pouvez contribuer à la relation en gardant ses concepts en mémoire si le sujet vous intéresse vous pouvez prendre connaissance des hebdos de la médiation faire le parcours e-learning gagnant confiance libérer votre potentiel disponible sur le site epmn.fr quant à nous 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 retrouvons mercredi prochain à 12h30 pour un nouvel hebdo de la médiation nous reprendrons avec jean-oui lascou le cycle sur la décision en attendant je vous remercie de votre confiance et de votre présence sans cesse renouvelée je vous souhaite une excellente semaine à mercredi